Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit zap de l'IT high tech du 18 septembre 2020. Je suis GSG et votre dealer d'accro aux end rendez-vous deux fois par semaine pour un petit résumé des news high tech en provenance d'Asie, directement depuis mon site web qui s'appelle le jtgeek.com. Tchou ! Allez, puisque comme à chaque fois, chaque début d'émission commence à une spéciale dédicace à tous ceux qui sont désabonnés, tant pis, c'est que ça ne vous plaisait plus, mais surtout à tous ceux qui s'abonnent, parce qu'il y a un petit renouvellement de Sheptel, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui se désabonnent parce que le format ne leur plaît pas, et puis il y en a pas mal qui s'abonnent en disant que le format doit certainement leur convenir, et bien écoutez, bienvenue dans la famille. J'ai également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Chaque émission fait environ entre 600 et 800 vues, et on fait 150 pouces en l'air par émission, au moins, alors on les a dépassés tout juste, mais on les a dépassés. Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et de leur courage pour les mettre un pouce en l'air. Encore une fois, c'est aussi un petit peu ma rémunération à moi. Et enfin, une spéciale dédicace à tous ceux qui m'aident un petit peu à financer cette émission, bien évidemment, grâce à nos mécènes. Alors, vous pouvez soutenir l'émission deux choses. Un, en faisant un super chat pendant que l'émission est diffusée en première à partir de 16 heures. Ça, c'est facile, même si Google prend beaucoup d'argent, c'est eux qui hébergent, c'est eux qui font plein de trucs, voilà. Et sinon, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte à partir de 1€ par mois, c'est-à-dire que tu mets 1€, t'es tranquille, pendant un mois, alors tout le mois de septembre. Et en plus, ça te donnera accès aux vidéos qui sont, bah, depuis ce mois-ci privées et réservées à tous ceux qui me soutiennent un petit peu sur Tipeee. Donc, 1€ par mois et les trucs sur Tipeee. Voilà, c'est pas mal. Bon, on remerciera également nos super chats. Alors, le super chat de la semaine dernière, il y avait Alex qui a fait un super chat pendant la dernière émission. Merci, mon pote. En plus, on se connaît. On remerciera également les Tipeeeurs. Il y avait Prrlhub Addict. On n'a plus trop le droit de le dire, son nom est en bas, mais on n'a plus le droit, parce que voilà, on me dit, oh mon dieu, incitation à la décadence. Comme si vous aviez besoin de moi. Bon, et enfin, on remerciera André. André qui était un petit peu malade et qui nous revient avec un petit Tipeee incroyable. Merci beaucoup, mon pote. Et enfin, tous les autres du mois seront là. Et bien, il y aura votre nom tous les mois. Et moi. Et moi, et moi, et moi. Allez, on commence par la première news. Ce dimanche, il y aura bien une vidéo, mais ça sera une vidéo. Alors, il y aura bien un live, d'accord ? Un live en mode FAQ. Alors, ça ne sera pas un zap de l'ITU High Tech. Un live en mode FAQ, on en fait deux par semaine. Ça va être un autre format. Un nouveau format, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus proche de vous et vous, de moi. Par contre, ça sera uniquement sur Tipeee. Non, ça sera sur YouTube, mais uniquement les tipeurs recevront le lien. C'est-à-dire que vous pouvez soutenir l'aventure. On a parlé de 1€ par mois. Et donc, du coup, samedi, vous recevrez un mail avec le lien du live qui sera donc non répertorié. Pour ceux qui ne pourront pas être là pendant le live, vous pourrez me poser vos questions directement sur Tipeee, soit en répondant à Tipeee, soit en répondant au post que je mettrais sur Tipeee. Vous avez la possibilité, là, quand vous allez dans News, d'avoir des articles qui sont dédiés et réservés aux tipeurs. Et on est déjà, on atteint presque le deuxième palier. C'est vrai que le deuxième palier, c'est 200 balles. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Et si on a deux paliers, du coup, quand on a vu un petit peu les objectifs, ici, les goals, il y aura un peu plus de vidéos pour les tipeurs, justement. Donc, vous recevrez un mail samedi. Sinon, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, aller dans News, et vous pourrez poser vos questions là. Et sinon, vous recevrez le lien et on se retrouvera dimanche à partir de 16h en live sur YouTube. Le lien sera non répertorié, uniquement accessible aux tipeurs. Voilà. Et comme ça, on pourra parler un petit peu de tout. Ça évitera que les jaloux, les frustrés, soient là pour venir nous casser les nouilles. Et voilà, on sera un petit peu entre nous. Donc, c'est un petit peu la nouvelle formule. C'est normal de récompenser un peu ceux qui nous soutiennent. Je vous rappelle, on parle de 1€ par mois. Si c'est trop cher pour toi, eh bien, tant pis. Mais elle est ailleurs, c'est 1€. Je ne sais pas où. Allez, l'autopromo, c'est fini. On commence par les news de la semaine. On parlera maintenant de la nouvelle smartwatch Copset Power. Alors, ce qui est assez intéressant pour deux choses, la montre, bon, elle n'est pas folle et tout, mais ça prouve bien, en fait, la volonté des fabricants chinois de... Autant, quand je suis arrivé en Chine en 2011, on commençait, les fabricants voulaient... Sentez bien qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait faire des marques et qu'il fallait sortir du marché underground, de la copie, ou de... On fait pareil, mais moins cher, ou des marques un petit peu underground, ou les marques de Shenzai. La marque Copset, eh bien, a bien évolué, puisqu'elle nous propose une montre 1,6 pouces, donc ronde normale, avec un contour en céramique, c'est plutôt joli. Deux caméras, une caméra frontale et une caméra sur le côté, mais elle est également 2G, 3G, 4G, c'est-à-dire qu'elle fera téléphone et internet, et elle tourne bien évidemment sous Android. Alors, une vieille version d'Android 7 relookée pour pouvoir faire tourner sur une montre, mais on n'est pas sur du Android Wear, mais on est vraiment sur une montre qui est quand même 4G, qui a quand même 2 caméras, une batterie 900 mAh, un chargeur, elle a quand même le GPS, le GLONASS. On parle d'une montre, je vous donnerais les caractéristiques comme ça, si je ne vous dis pas un peu ce qu'il en est dedans, vous me dites, c'est un téléphone. Eh bien non, c'est vraiment une montre, elle est quand même plutôt jolie, elle n'est pas excessivement chère, elle est attrayante, et encore une fois, c'est une marque chinoise, et ça prouve bien que les Chinois commencent à arriver sur le marché en proposant des trucs qui sont technologiquement pas mal. Après, est-ce que c'est la montre de vos rêves ? Pour moi, pas du tout, mais voilà, c'est intéressant de voir les marques chinoises arriver sur des produits de ce type. Bon, allez, c'est confirmé, les Amazfit GTR 2 et Amazfit GTS 2 seront bien annoncés fin septembre, bon, ça, la news, on s'y attendait un petit peu. Bon, par contre, dans le teaser, on voit bien les nouveaux designs, alors la GTR est toujours ronde, comme une montre, hein, comme on fait rond comme un ballon, et tout le monde. Et la GTS sera toujours rectangulaire, mais ils ont affiné un peu le truc, c'est-à-dire que la GTS ressemblait quand même un petit peu à l'Apple Watch. Tout ressemble à l'Apple Watch, maintenant, c'est rectangle, c'est une montre. Donc là, ils ont fait un truc peut-être un peu plus étiré, un peu comme on a vu un peu sur la Huawei Fit. Alors, en parlant de la Huawei Fit, je suis en train de harceler Huawei pour essayer d'en avoir une. Alors, probablement, ils n'en ont pas, ou ils n'en ont pas eu beaucoup, ils n'en ont pas pour moi, mais je devrais en avoir une, ce qui me fait extrêmement plaisir, puisque ça me plaît beaucoup. Elle n'est pas excessivement chère, elle fait 100 balles, en plus. Bon, la GTS 2 sera extrêmement rectangulaire. On devrait bien évidemment avoir les nouveaux capteurs qui sont un petit peu tendants, c'est-à-dire le SPO2 et voilà, des choses qu'on peut voir un petit peu dans la nouvelle Apple Watch, je ne sais plus combien d'euros, là. Là, on devrait commencer à arriver, les voir arriver sur des modèles un petit peu, je veux dire, pas entrée de gamme, mais des prix raisonnables. Je veux dire, vous vendre 500 balles une montre connectée chez Apple, je veux bien, mais bon, je pense que les Chinois peuvent arriver à vous faire la même à 200, 250, genre moitié prix. Et là, ce serait pas mal. Bon, on va attendre un peu les news et puis mes sites le 22 septembre. Bon, on parlera bien évidemment des ordinateurs, le nouvel ordinateur portable Honor Hunter V700. On dirait le nom d'un film et tout, Police 2000. Bon, un ordinateur portable qui est positionné entre 1000 et 1500 dollars et qui est quand même une espèce de petite bomba sur patte. Un truc vraiment destiné pour le gaming avec le refroidissement, le clavier rétroéclairé, des touches avec une technologie que je ne connais pas, mais bon, apparemment, c'est noté un petit peu dans l'article d'un fabricant qui fait exceptionnellement ça. De la carte graphique, deux ports USB 3, USB 3 normalement, de l'USB type C, prise jack USB 2, RJ45, on est sur un produit gaming. Bon, par contre, les prix sont pas mal puisque la version i5 avec une GTX 1660, très bien, plus 512, pas mal, fait que 1100 dollars. Alors, encore pas, c'est les prix Chine hors taxe, donc ne vous emballez pas non plus. Arrivant en Europe, rajouter déjà 20% de TVA sur 1000 euros, t'as compris que tu vas te prendre 2-300 vals dans la gueule, plus la garantie de 2 ans en Europe, alors que dans tout le reste du monde, souvent, et en Asie, c'est garanti qu'un an. Donc, tout ça, malheureusement, tu dois y payer, la TVA, la garantie de 2 ans, l'import et tout. Le i7 avec la 2060 commence à 1257 dollars et le i7 avec 1 tera de mémoire, en plus ça doit être du SSD et tout, 1500 dollars. Donc là, je veux dire, à moins de 1500 dollars, t'as quand même une espèce de bombe atomique. Il faudra attendre un petit peu de les voir arriver en Chine à partir du 27 septembre. Dans le reste du monde, on ne sait pas encore, mais bon, ça prouve vraiment la volonté des fabricants à la technologie long. J'appelle un ordinateur, c'est un assemblage, on prend un truc, carte graphique et tout. La technologie long, le produit a l'air plutôt sympa, les prix ont l'air relativement accessibles. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à les voir arriver en Europe et savoir si Honor peut t'intéresser. Bon, on parlera d'une news qui est assez intéressante. Alors, pour deux choses. Un, les OnePlus Buds, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le design des OnePlus Buds, ils ressemblent fortement au Apple et ils ont été bloqués en douane pour contrefaçon. La news vite fait. Ça, c'est les OnePlus, voilà, et je vais voir un peu les Apple. Ça ressemble, ils ne se sont pas fait chier. Alors, il y a deux choses. Un, oui, ça ressemble quand même beaucoup trop et deux, je vous rappelle, on est sur une guerre pseudo-économique entre les Américains et les Chinois. OnePlus est une marque qui se développe bien aux États-Unis. Il y a des importateurs et les revendeurs et tout là-bas. Et donc, du coup, il y a certainement à avoir des consignes qui ont été données aux douaniers en disant, faites-les chier. Il faut les faire chier. Il faut leur casser un peu le business. Je veux dire, vous pouvez acheter du Apple, pas de raison que vous achetez du chinois à moitié moins. Donc, les douaniers ont regardé, ils ont vu que ça ressemblait trop. Ils ont dit, c'est un peu comme en France. Il y a une ligne dans les douanes qui dit, à partir du moment où tout produit peut prêter à confusion, il peut être considéré comme contrefaçon. Encore une fois, c'est à l'appréciation du douanier. Et là, il est clair que, esthétiquement, oui, un novice, tu lui dis, c'est des Apple, il veut dire oui, voilà, s'il ne regarde pas le logo OnePlus, s'il ne fait pas attention et tout. Donc, ça peut prêter. Donc, tout est bloqué en douane. Donc, maintenant, procès, nanana. Autant dire que le mec ne reverra jamais, l'importateur ne reverra jamais ses écouteurs ou quand il les reverra, ça sera beaucoup trop tard. Et là, c'est bloqué, il va y avoir un procès. Alors, quand bien même. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment des consignes au niveau du gouvernement qui ont été données pour faire chier les Chinois. En gros, on ne va pas se mentir. C'est vraiment pour leur casser les couilles. Et donc là, du coup, c'est bloqué en douane. Et ça prouve bien qu'il y a une rumeur qui tourne en chine en disant que les Chinois commencent à se méfier en disant ce qui est arrivé à Huawei pourrait arriver à d'autres. Et là, ce qui est en train d'arriver à OnePlus prouve bien que c'est en train de s'élargir tout ça. Et ils vont leur casser les couilles avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec l'export, l'import, les produits, les ambiguïtés, les brevets et tout. Voilà. Donc, OnePlus, je suis désolé. Mais bon, après, ça ne va pas être le seul, malheureusement. Bon, on parlera bien évidemment du nouveau Xiaomi Mi 10 T Pro. Une version du Mi 10, une version un peu light. C'est-à-dire qu'ils l'ont un petit peu allégé et qu'ils ont quand même réduit le prix de 300 balles. Donc, annoncé à 699 euros, puisqu'il y a déjà des fuites sur Internet avec l'étiquette de prix. Bon, mais ils lui ont quand même mis sa race. 300 balles sur un téléphone. Pour 300 balles, tu as un téléphone. C'est-à-dire que tu peux avoir deux téléphones tout à fait honorables pour le prix d'un téléphone qui, bon, même si le Mi 10, oui, mais pas 1000 balles. Moi, je veux bien, mais pas 1000 balles. Un Xiaomi, on est... Non, mais je veux dire, comme dirait les Français, allo, quoi. Bon, revenons-en à nos moutons. L'écran pourrait donc être un LCD à la place d'un OLED. Après, un beau LCD, ça fait aussi bien le taf. Et ils vont réduire bien évidemment le processeur et tout ça, ça permettra de réduire les coûts et certainement aussi un petit peu les caméras. La configuration 3 caméras, 108 plus 20 plus 2, trop de refraîchissement. Bon, ça sera bien, hein. Très bien et surtout bien moins cher. Mais encore une fois, je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je trouve que 700 balles pour du Xiaomi, non. Non, Xiaomi peut nous sortir le même truc à 499 euros. Il pourrait le faire. Là, 700 balles, non. C'est le prix des OnePlus et on a bien vu que OnePlus, ça n'a pas marché. Est-ce que Xiaomi a plus d'incidence comme ça ? Est-ce que, par exemple, vous, vous l'avez acheté ? Est-ce que vous connaissez des gens qui en ont acheté parce qu'à 1000 balles, non. À 700 balles, ben non. Allez, on parlera bien évidemment des nouveaux Realme. Le Realme 7 et le Realme 7i. Écran, punch display, 80 Hz. Un Snapdragon 662. 4 caméras arrière, 64, plus nanana, batterie 5000 mAh. Et un prix, oui, qui est d'enfer. Mais le problème, c'est que... Est-ce que vous n'avez pas déjà acheté un téléphone cette année ou l'année dernière ? Est-ce que ce nouveau va vous faire flancher et vous faire craquer pour ce nouveau téléphone ? Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Les fabricants essayent d'amortir leur châssis et d'amortir leur production en sortant un milliard de téléphones. Moi, personnellement, je n'y arrive plus. Les noms, je n'arrive pas à tous les retenir. Alors après, je comprends que si, par exemple, vous, vous êtes comme fan de Realme sur Facebook, vous n'êtes que dans les Realme, vous essayez de suivre un peu le rythme avec les Realme. Mais quand tu essaies d'être un peu multimarque entre les Xiaomi, les Realme, les Oppo, les Macro Badger, les Realme, les Poco, c'est impossible. Ils n'arrêtent pas de changer. Ils changent de déclinaison en fonction des pays. Ils changent le nom. Ils changent les configurations. C'est horrible. C'est horrible. Donc après, tous les téléphones sont très, très bien. Après, celui-là, il n'est pas mal. Il n'est pas vraiment cher du tout puisque ça commence à partir de 214 dollars à 268 dollars, respectivement, pour le 7 ou le 7i. Des configurations qui sont tout à fait bien, mais qui sont bien comme tous les téléphones du moment. Entre 200 et 300 balles, on commence à avoir énormément de choix. Après, je ne sais pas qui a dit l'année dernière que le nouveau marché, ça sera entre 200 et 300 et 300 et 400. Mais on est exactement dans le truc. Ça veut dire que pourquoi dépenser plus, comme dirait les Français ? Et enfin, Oppo a confirmé que le Oppo Reno 4 arriverait en version 4 Pro 5G en Europe, au Moyen-Orient et en Europe. Alors, à savoir que le Oppo Reno 4, il existe déjà en version 4G. Il existe déjà en Thaïlande. Il n'est pas cher, il fait 12 000 bahts. Je faisais 1000 prix un petit peu. Je ne m'en rappelle plus comment j'ai fait le taux de change ce matin. J'ai fait 300 balles environ. Ce n'est pas excessivement cher, ce n'est pas mal. Ils ont également décliné déjà une version Pro en Inde. C'est-à-dire que c'est la même version, mais ils ont rajouté une caméra et forcément, comme ils ont rajouté une caméra, ils ont augmenté un peu le prix. Donc là, la version pourrait arriver, vous, en version Pro et 5G. A savoir que le version 4 5G que j'ai déjà en Chine. Bon, c'est simplement pour gonfler le prix. Mais là, encore une fois, est-ce qu'il y a un créneau pour ce genre de produit-là 5G, à savoir qu'en Europe, vous n'en avez pas, et facturer encore plus cher pour avoir de la 5G dont vous n'avez pas vraiment besoin. Après, le téléphone, il est bien, comme tous les téléphones, les caméras. Alors, pour nous, la version 4 normale sans 5G, sans en Pro, fait 48 plus 8 plus 2, une batterie 4000 mAh, 8 plus 128. Enfin, là, on arrive sur un moment où on stagne un petit peu comme ça. Est-ce que la version, du coup, ils vont vous mettre la 5G et puis une caméra de plus. Bon, ils vont vous mettre un petit peu la carotte. Et ils vont décliner également leurs écouteurs, les Enco W51, qui existent déjà. Vous pouvez déjà les trouver sur AliExpress, environ à 50 balles. Des écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit. Et là, encore une fois, pareil, ces écouteurs arrivent après une série énorme d'écouteurs qui font tous pareil, avec de la réduction de bruit, le truc, le One Touch et tout. Alors, bien sûr, c'est quand même bien moins cher que les Apple et tout. Après, est-ce que c'est aussi bien d'avoir écouté quelques-uns en magasin hier ? Malheureusement, non. Les Apple sont quand même relativement au-dessus, mais par rapport à la différence de prix, ça ne justifie pas. C'est simple au triple, au double. Bon, là, à partir de 50 balles, ça peut être pas mal à voir comment ils vont les vendre en Europe et tout. Ça risque de taper les 99 euros en Europe, ce qui reste à un prix tout à fait correct par rapport à des produits qui vont certainement être quali et puis une jolie chinoise qui ne gâche rien au plaisir de la vignette. Bon, et sorti un petit peu en 4e mini cette semaine, moi, j'ai découvert simplement... Alors, je ne suis pas tous les sites web d'Internet, ni le Zapactu, c'est pour ça que voilà. Donc, il y a pas mal de YouTubeurs ont présenté la nouvelle GoPro Hero 9 Black. Alors, la GoPro Hero 9 Black, c'est quoi ? C'est une évolution de la 8, bien évidemment, qui reprend un peu tout ce que DJI avait instauré de bien sur sa caméra, c'est-à-dire qu'un écran LCD à l'avant qui permet de te voir et de faire des selfies incroyables et des vlogs en disant « Enfin, je me vois, donc comme ça, t'es bien cadré et tout, c'est bien, c'est aussi bien que la DJI Osmo Action ». Et enfin, un module qui s'enlève, parce que c'était un peu le problème des 7, des 6, 7 et 8, c'est-à-dire que quand le boîtier, tu avais le malheur de scratcher ou de le rier, eh bien, tu l'avais dans le cul, Lulu, parce que tu ne pouvais pas le remplacer et tout, alors il fallait déclipser, recoller un et tout, c'est dégueulasse. Ou en mettant un par-dessus au début, en espérant que... Voilà, là, tu peux le changer et forcément, GoPro a déjà prévu de vous vendre plein, plein, plein d'accessoires et de lentilles. Et puis, certainement, beaucoup de fabricants, comme Ulanzi et tout, vont proposer également des lentilles, des angles larges et tout, des choses qui permettront un petit peu de faire évoluer ta caméra. Bon, ben voilà, encore remettre 350 balles dans une caméra GoPro pour avoir un petit peu ce que faire. Alors, oui, elle filme en 5K, oui, la qualité vidéo des GoPro, ça reste de la qualité, mais le problème de GoPro, c'est que là, il va falloir changer tous les ans pour avoir le dernier modèle. Le truc, c'est que maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est que la caméra vient de sortir, il va forcément y avoir une DJI Osmo, Action 2 qui va sortir, ou Pro, donc une évolution de l'ancienne qui va encore avoir un coup d'avance et qui aura certainement un prix un peu en dessous. Donc, pour moi, c'est non. Déjà, je ne fais plus de vlog, je ne vois pas l'intérêt. En plus, j'ai toujours l'Insta 360X à faire, là, puis j'ai vu qu'il y avait un nouveau module et tout. Pouf ! Bon, ça devait être la vidéo de demain, la Aldo Cube E-Play 20, une petite tablette 4G à 100 balles. Alors, du coup, ça sera la vidéo de lundi. Et on parlera de tous les produits que j'ai reçus et tout. Dimanche, dans le live, je parlerai de tout. J'ai reçu un milliard de trucs. Voilà, là, ça y est, il y a de l'engouement, là, c'est bien. Ça fait plaisir. Il n'y a pas grand-chose qui paye, mais il y a du produit. Voilà. Donc, je vous la mettrai le lundi, puisque du coup, demain, il faut absolument que je vous finisse la vidéo du Oukitel C21. Il est là. Putain, un téléphone à 100 balles, 103 euros, les gars. Eh bien, ce n'est pas parce que non, 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 Oukitel et tout. Mais franchement, c'est de la bombasse. L'écran, il est d'une luminosité incroyable. Il y en a qui ont déjà vu sur mon Instagram. Si, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Luminosité incroyable, punch display et tout. Les caméras, l'image est un peu saturée, d'accord, mais c'est vraiment propre. Encore une fois, avec un autre logiciel de photo que vous pouvez décharger sur le Play Store ou un petit traitement, ça peut le faire. Les photos sont vraiment très propres. Les vidéos, ça va. HD en frontal, Full HD à l'arrière et tout. Mais franchement, pour 100 balles, c'est vraiment une voiture USB Type-C, batterie 4000 et tout. C'est vraiment une bombasse, ce téléphone-là. C'est vraiment une bonne affaire. Autant à 200 balles, c'est le Poco X3, on est d'accord. Autant à 100 balles, c'est celui-là. Je n'ai jamais vu d'écran aussi beau pour un téléphone à 100 balles. Donc, j'ai fait les plans hier, les photos hier après-midi aussi. Je vais faire la voix juste après ça et après, je ferai le montage. Donc, la vidéo tombera demain matin sans trop de problèmes. Voilà. Donc, comme ça, je serai le premier à la faire. Allez, on finira avec les vidéos de ma semaine, les films Netflix. On m'a conseillé de regarder le Young Wallander. Alors, encore une fois, ça fait partie des productions locales Netflix. Et là, on est en Suède. Non, von der Burg. Alors, voilà, l'histoire d'un flic et tout. L'histoire, j'en suis qu'à l'épisode 3 ou 4. C'est assez long à se mettre en place. On ne sait pas où ils veulent aller, mais j'espère qu'il y aura un rebondissement. Bon, ben, c'est en la Suède, au Suédois, tu sais. Il y a les immigrants en la Suède, au Suédois et tout. Bon, avec les petits côtés un peu fachos et tout. Il y a des choses intéressantes. Lui, il prend cher. Et puis, il y a le truc un peu, tu sais, comme dans les productions comme ça, où c'est des bonnes productions, c'est bien filmé et tout, mais genre tous les flics roulant en Volvo, les flics roulant en Volvo, mais il a la Volvo, mais tu sais, la Volvo suréquipée. C'est-à-dire que la Volvo que tu ne pourras jamais t'acheter. Les sièges en cuir, les calandres, tous les accessoires et tout. Puis pareil, la meuf, elle est nauditété, mais elle est surpaquée, son nauditété. Ça veut dire que rien que tu vois à l'intérieur, les sièges et tout, en cuir, baquet et tout. Enfin, tu te dis, c'est des bagnoles qui valent une blinde. Bon, c'est des bagnoles prêtées pour la production, mais c'est pas mal. L'histoire se met en place. C'est pas la série la plus folle de ma semaine, mais ça se passe bien. J'ai envie de voir vraiment jusqu'à la fin pour savoir quel est vraiment le dénouement. Est-ce que ça va virer d'un coup ? Est-ce que ça va rester un peu gnangnan comme ça tout le long ? Voilà, encore une fois, laissons la chance aux Suédois. Car également sur Netflix, apparemment depuis aujourd'hui ou depuis hier, il y a un reportage sur Maître Gims. Alors, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ou la musique, pas la musique, on pourra quand même apprécier, au-delà qu'on soit jaloux ou envieux, la success story, le storytelling de l'histoire. Et le mec, il est parti de rien et que maintenant, c'est une rockstar et il est connu partout dans le monde et il est blindé. Et puis voilà quoi. Donc, c'est beaucoup de travail. Et puis voilà, c'est une success story et tout qui est intéressante pour une fois qu'on a, je ne vais pas dire un français parce que du coup, je crois qu'il est plus du Cameroun, quelque chose comme ça, donc un francophone, voilà. Mais bon, une réussite en France qui est quand même assez intéressante et tout. Donc, ça méritera que je regarde ce reportage. Si vous l'avez déjà regardé, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, mais je me garderai ça pour mon week-end. Et enfin, je pensais que ce week-end allait sortir Enola Holmes, la nièce de la fille et tout. Alors, ce qui est étonnant, c'est que du coup, Sherlock Holmes, c'est Superman. C'est l'acteur de Superman et tout. Ça sort plutôt la semaine prochaine, le 23. Donc là, on est le 18, donc ce sera plutôt la semaine prochaine. J'aurais bien regardé ça, là. Je vais regarder ce qu'il y a vendredi. S'il y en a, il y a des nouveautés, là, vendredi que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à me mettre soit en commentaire, soit à me faire un mail à admin.jtgeek.com, soit sur Tipeee si vous y êtes. J'ai vu qu'on m'avait envoyé aussi un autre truc à regarder, là. Je regarderai ton mail, là. Coco, je peux le temps de... J'ai regardé vite fait et si c'est pas sur Netflix, il faut que je regarde où c'est que je peux le trouver. Voilà. Donc, ce sera un peu les films et si vous en avez d'autres à me suggérer, suggérons. Et puis, on en parlera soit du coup dimanche dans le live. Sinon, on en reparlera mardi pour les autres dans le ZAP. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Du coup, le ZAP aurait été peut-être un petit peu plus long puisque on parle d'un peu plus de choses. Mardi, vendredi, c'est un bon format parce que ça me laisse plus de temps. J'ai eu peur que jeudi, il n'y avait pas énormément de news. Donc, là, vendredi, c'est pas mal. Et puis, du coup, là, on se retrouve maintenant. Il restera quand même vendredi, samedi, dimanche, lundi. On se retrouvera mardi. Ça permet d'avoir un peu plus de news. Une émission qui est peut-être un petit peu plus longue, mais on parle peut-être d'un peu plus de choses. Moi, j'aime bien ce format. Donc, on va garder ce format-là la semaine prochaine. Et puis, on verra la semaine d'après en fonction du nombre de tipeurs puisque j'ai encore confiance. I want to believe, comme dirait Fox Mulder. Et puis, je me dis qu'un bal comme ça, beaucoup vont le mettre au moins pour participer au live et voir tous les petits bonus qui vont arriver uniquement pour les tipeurs. Les autres, on se retrouve mardi, vendredi, la semaine prochaine. C'est ça. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Bon week-end. À dimanche pour certains. Et puis, c'est aux autres, mardi. Bon, alors, j'ai le choix entre plus blanc que blanc. Là, trop blanc. Là, trop blanc. Les deux, trop jaune. Et là, les deux. C'est là que c'est mieux. C'est là, là, trop blanc. Là, trop jaune. Plus droit maintenant. Si on commence à dire, trop jaune. Oui, attention, un truc. Je vais me taper un hashtag. Bon, elle est pas mal, là. Là, c'est bien. Là, c'est bien. On est un peu mixte. Par contre, c'est un peu fort. Dis donc. Ah, c'est bien. Regarde. Je te fais la différence. Regarde. Sans la lumière. Ah, t'as vu ? Trop classe. Incroyable. 20 euros. La lampe. La lampe de youtubeur. 20 balles. Avec des LED. Voilà. Sur internet. S'il te plaît. Allez, c'est-à-dire pas. Il y a un peu fort le ventilement. C'est pas grave. Allez. A quelle heure on est ? 18 septembre. A quelle heure on est ? 18 septembre. Le week-end commence bien. 1, 2, 3. Il y a unimméropole. Sous-titrage Société Radio-Canada